Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente le Tarot des Fées et des Créatures Enchantées que j'ai depuis plusieurs mois maintenant puisqu'il est sorti en 2022. Il est des éditions Médicis, les textes sont écrits par Francesca Matteoni et les illustrations sont réalisées par Otto Gabos. C'est un véritable coup de cœur pour moi, je suis désolée, je déglutis beaucoup parce que j'ai la gorge qui me gratte énormément, qui est très irritée. Alors là sur le côté c'est comme ceci, derrière, comme ça, voilà. Et donc cela nous dit, une population invisible vit tout près de nous, des lutins facétieux, des fées merveilleuses, des farfadés maléfiques et d'autres créatures enchantées. Sous des noms différents, mais avec des caractéristiques similaires, ils sont partout autour de nous, même si nous ne les voyons pas toujours. Découvrez l'univers magique des fées et des lutins, ces créatures issues de différentes traditions à travers le monde, qui vous guideront au fil des 78 cartes de ce Tarot pour trouver les réponses à toutes vos questions. Je ne vais pas y arriver. Je vous assure, depuis la Covid, depuis 15 jours, je n'arrête pas de tousser. J'ai du mal à m'en remettre. Comme ça fait déjà deux fois que je refais la vidéo, bon, on va bien voir. Alors, la boîte est une boîte aimantée, de très bonne qualité. Hop, je vous montre. À l'intérieur, vous avez une autre boîte, une tube box, où vous avez les cartes à l'intérieur. Bon, là, je les ai sorties parce que, enfin, pour vous faire la présentation, c'était plus simple. Donc, voilà. Vous avez un livre, un livre semi-rigide, qui s'abîme un petit peu à force, vous voyez, d'être plié. Donc, voilà. Il a 128 pages et il se présente comme ceci. D'abord, le titre. Vous avez le sommaire. Une petite introduction sur les fées et les lutins. Je suis désolée. Et ensuite, elle nous explique un petit peu la place des fées dans son tarot. Donc, elle nous dit que dans les arcanes majeures, vous allez trouver toutes les traditions du monde. Donc, toutes les créatures existantes ne sont pas représentées. Il existe de nombreux types de fées et de lutins, mais certains ont des caractéristiques similaires, même de l'autre côté de la Terre, comme Changeling, qui représente la carte de la mort, car il vient de la croyance que les fées les changent avec un enfant encore au berceau. J'ai la voix complètement cassée, à force de tousser. C'est charmant. Alors, pour les cartes de cours, j'ai choisi des créatures littéraires, mythologiques ou de contes de fées qui rappellent celles que j'ai aimées dans les livres et au théâtre. Les coupes, par exemple, sont entièrement inspirées des personnages du songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Et puis, elle nous dit aussi qu'on peut retrouver Neil Holgersson dans le cavalier de bâton, la reine des neiges dans la reine d'épée. Donc, vous voyez, c'est quand même très varié. Dans les arcades mineurs, on va voir des lutins et des fées qui vont se saisir de sujets d'actualité. Comme l'écologie, l'égalité et le sens de la solidarité. Bon, voilà. Après, elle explique les as, c'est plutôt ça, les deux, c'est plutôt ça. Et enfin, vous passez à l'interprétation des cartes. Donc, les arcades majeurs. D'abord, vous avez l'illustration en pleine page. Le titre, le lutin ou la personne représentée, la créature. Et un texte qui va quand même bien nous expliquer qui est ce personnage et l'interprétation de la carte. Et puis, ce que je voulais quand même préciser avec ce tarot, c'est qu'on pourrait penser en voyant le titre et le thème abordé, les fées, les créatures, bon, enchanté, que c'est plutôt un doudou d'ec, plutôt quelque chose où les textes vont être tout choupinous, toujours dans une positivité et pas du tout, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré le thème abordé, on a vraiment affaire à des textes super intéressants qui vont aussi nous parler du côté de l'ombre et qui peut, enfin, les textes peuvent se montrer très tranchants et ne sont pas là pour nous brosser dans l'essence du poil. Voilà. Et je trouve du coup que c'est super intéressant. tous les textes sont passionnants. On pourrait lire le livre juste comme un livre d'histoire. Ça nous permet de connaître plein de traditions, de... Oui, ce sont des histoires passionnantes. Voilà. Vous avez la même chose pour les arcanes mineurs. Alors, l'illustration est plus petite, ça ne fait pas deux pages, mais le texte est quand même assez conséquent et ça reste toujours très intéressant et assez complet. Alors, ensuite, nous abordons lire, interpréter les cartes. Donc là, elle va venir nous donner quelques petits conseils. Donc, de plutôt avant de lire le bouquin, de bien observer les cartes une par une et de voir ce que notre intuition nous souffle, ce que l'image nous... nous... enfin... nous dit à nous personnellement. Puis, elle nous parle du lieu où on va lire les cartes. Voilà, elle nous parle d'un coin de lecture, des choses comme ça. Donc, des petits conseils. Et après, on passe aux propositions de tirage. Donc, pour les propositions de tirage, elle nous dit de toujours bien penser en piochant une carte à la position précise, de bien donner à chaque carte une position précise, ce qui nous aidera à en comprendre les significations positives et négatives. Si, par exemple, une carte généralement de bon augure comme les amoureux paraît être un obstacle, vous devez la lire comme telle, en renversant l'aspect le plus évident. Elle parlera donc peut-être de froideur émotionnelle, d'incapacité à choisir ou de relations qui manquent d'empathie et de compassion. De même, une carte qui peut faire peur comme le 10 d'épée dans une position positive peut indiquer une situation difficile qui a duré longtemps devenant un fardeau et qui se termine enfin. Voilà. Et donc, elle propose un tirage d'une carte pour la journée et après, nous avons un tirage à 5 cartes et là, elle nous explique qu'il faudrait lire ce qu'il faut considérer cette lecture comme une histoire. Donc, la première, par exemple, ce serait la maison. Alors, je ne sais pas si on voit bien avec toutes les lumières et tout, mais bon, je vous le lis donc voilà. La première carte, par exemple, ce serait la maison. Donc, la situation de départ, le passé, ce que vous laissez derrière vous. La deuxième, ce serait le chemin. C'est le chemin que vous prenez et la question que vous souhaitez poser. La troisième, c'est l'antagonisme. Donc, qu'est-ce qui s'oppose à votre chemin et à vos désirs ? La quatrième, c'est l'aide magique. Qui ou qu'est-ce qui vient à votre secours ? Et la cinquième, c'est l'arrivée où le chemin vous mènera-t-il et qui trouverez-vous ? Et qui trouverez-vous ? Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant. Voilà. Après, vous avez un petit récapitulatif pour toutes les cartes, majeures et mineures. Donc, vous allez avoir, par exemple, allez, je vous prends l'empereur. On vous dit donc qui le représente sur la carte, donc la brownie. Et en positif, vous avez quelques mots-clés, volonté, leadership, pouvoir au service du bien. Et à l'envers, ou négatif, pouvoir à des fins personnelles, autoritarisme, oppression. et vous avez ça pour toutes les cartes si vous n'avez pas envie de lire à chaque fois l'histoire de la carte. Voilà. Vous voulez faire un tirage rapidement. Vous avez ça pour toutes les cartes. Et enfin, à la fin, vous avez quelques mots sur l'auteur et quelques mots sur l'illustrateur. Voilà. Et c'est tout. Voilà pour le livre, donc, qui est plutôt très intéressant. Je vous lirai si ma voix me le permet et si j'arrête de tousser. Là, ça a l'air de s'être calmé, mais bon, je ne vais pas parler trop vite. Je suis désolée pour le début de cette vidéo. Je vous lirai deux ou trois cartes pour vous montrer un petit peu ce que cela dit parce que c'est vraiment passionnant. Après, si vous n'avez pas envie de l'écouter, voilà, vous arrêtez la vidéo après avoir vu les cartes ou voilà. Vous faites comme bon vous semble, évidemment. Alors, les cartes. Déjà, les cartes, très, très bonne surprise là encore. Bon, les tranches sont neutres. Je préfère. Voilà. Le dos est comme ceci. Je le trouve très, très joli. Je ne sais pas si ça fait le focus. mais je le trouve joli, adapté au thème. Donc, voilà. Au niveau de la taille des cartes par rapport à une carte de tarot classique, voilà. Donc, elles sont plus hautes et plus larges. Donc, de belles cartes quand même. Mais qui restent quand même, parce que moi, je n'ai pas de très grandes mains, mais qui restent quand même faciles à mélanger. donc, elles glissent bien quand même aussi. Et donc, nous allons regarder les illustrations. Alors, moi, j'aime beaucoup. Alors, je sais que c'est une histoire de goût aussi, que les goûts ne se discutent pas. Quoique. Mais, j'aime beaucoup parce que vous avez beaucoup de détails. Je trouve qu'elles sont colorées, elles sont agréables à regarder. Il y a un côté un peu burlesque des fois. Et voilà, ça me parle beaucoup. Vraiment, j'ai craqué sur les illustrations lorsque j'ai ouvert ce jeu, cette boîte. J'ai trouvé que même les cartes étaient magnifiques. Donc, vous avez le fou. Le magicien. Alors, évidemment, comme ça, parfois, on a peut-être du mal à relier l'image à l'interprétation de la carte de tarot. Quand on lit l'histoire, c'est super intéressant et on voit que ça a été bien pensé aussi. La grande prêtresse que l'on retrouve donc sur la boîte et sur le livre. sur la couverture du livre. L'impératrice. Très jolie carte aussi. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Vous voyez là, le dessin. Il est loin d'être choupinou, hein ? Avec ses têtes là. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. Je suis désolée, vous entendez aussi mon homme tousser derrière qui a été aussi touché par la Covid. Et on n'arrive pas à se sortir de cette toux-là. la lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Alors, on passe aux coupes. Vous avez l'as de coupe. Le 2. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. Le 6. Franchement, j'aurais envie de vous lire toutes les histoires tellement que qu'elles sont belles. Le 7. Le 8. Le 9. 10. Le 8. La reine. et le roi, alors maintenant les bâtons, donc l'as, le 2, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le valet, le cavalier, donc là on retrouve au Nil avec ses oies, la reine de bâton, et le roi, l'as de denier, le 2, le 3, le 4, on retrouve bien quand même les bases du Rider-Waite-Smith, ça reprend les dessins, voilà, on retrouve l'interprétation, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10, j'adore celle-ci, le roi, le cavalier, la reine, et le roi de denier, les épées, alors l'as, le 2, le 3, le 4, le 4, le 5, le 6, le 6, le 6, le 7, le 8, 9 10 Le Valet Le Cavalier La Reine La Reine des Neiges ici Et le Roi Donc voilà pour les cartes Que je trouve très belles Je ne sais pas ce que vous en pensez Et nous allons essayer de lire Quelques cartes Pour vous montrer un petit peu Ce que cela dit Alors par exemple Nous allons lire Le Magicien Je vous remontre la carte Et cela nous dit que c'est Le Préchaun Je ne sais pas si je le dis correctement Ça se trouve c'est le Préchaun Je ne sais pas mais bon voilà Ce Magicien Irlandais Est sans doute le plus célèbre Il porte une élégante veste rouge Des souliers que leur grosse boucle Ne laisse pas passer inaperçu Et un chapeau très élégant Il a un travail A la différence des autres Qu'il fait comme bon lui semble C'est lui le cordonnier des fées Mais il ne répare Qu'une chaussure par paire C'est un solitaire Qui ne veut pas être vu Quand il va cacher son pot d'or Au bout de l'arc-en-ciel C'est pour cela qu'il représente Le Magicien entreprenant De notre tarot Et son pot fournit Les ressources de l'arcane Lorsque le Magicien apparaît Cela signifie que nous pouvons être Les artisans de notre destin Et que nous débordons d'inventivité Bien sûr il y a aussi Les parties plus sombres Un humain qui se croit intelligent Peut obliger le Préchaun A révéler où se trouve son or Mais attention Exposé au soleil L'or du Magicien Se transforme en un tas de feuilles Dans les arcanes La frontière est mince Entre la magie et l'illusion Donc voilà pour le Magicien Alors qu'est-ce qu'on pourrait Regarder Je sais de voir avec vous Celle-ci Celle-ci parce qu'elle m'intrigue Beaucoup Donc ce sont les amoureux Et franchement L'amour fait peur là Quand même Donc on va regarder Alors les amoureux On nous dit que c'est Granny Squanit Et Moshop Sur l'île de Nantuket Au nord-est des Etats-Unis Les tempêtes se déchaînent L'océan et la terre Dansent ensemble Et luttent l'un contre l'autre En fixant le regard Sur ce tourbillon Vous verrez ces deux personnages Se disputer Et s'étreindre L'un est la petite dame Qui laisse des empreintes De lapins Granny Squanit Et l'autre est son époux Le géant Moshop Elle est sage Et fait partie De ce petit groupe De personnes Qui contrôlent le temps Qu'il fait Lui c'est le héros Créateur de l'île Né des cendres De sa pipe Compagnon des baleines Et des tortues géantes Le temps et la terre Comme la carte des amoureux Représentent la recherche Permanente de l'autre Le choc Et l'union des contraires Le pouvoir de convoitise De l'amour Qui accomplit Les choix les plus difficiles Et passionnés Afin de pouvoir Poursuivre le voyage Avec une autre personne Quand l'eau rencontre le vent Et que la pierre émerge De la mer La beauté est effrayante Indomptable En laissant l'amour Choisir pour nous Nous perdons un peu De certitude Nous devenons Une partie du monde Voilà Vous voyez c'est très joli Alors qu'est-ce que l'on Pourrait regarder encore On va peut-être passer un peu Aux arcanes Bon La mort Allez J'ai bien envie Parce que je la trouve aussi Très jolie Cette carte Donc c'est la 13 Alors je ne sais pas Si je le dis bien Change ligne Mais bon Alors selon une croyance Européenne Hop Je vous la mets comme il faut Lorsqu'un enfant Attrape une maladie mystérieuse Cela signifie Que les fées L'ont emmené Pour renforcer Leur lignée Laissant à sa place Un substitut déformé C'est l'explication Que le folklore Offre à la diversité physique Et mentale De certains enfants Change ligne Cette créature Qui change de forme Possède des qualités Extraordinaires Qui permettent De le reconnaître Il est en réalité Doué de la sagesse De son peuple Sans âge Le poète Yitz A réécrit ce mythe Dans un poème célèbre Où l'enfant S'enfuit Volontairement Pour suivre les faits Dans un monde Sans souffrance Dans la carte De la mort Change ligne Représente L'expérience De soi Dans la société La métamorphose Jusqu'à la séparation Nécessaire De ce à quoi Nous n'appartenons plus Excusez-moi La vérité personnelle Contre le lieu Commun Enfants des faits Nous mourrons Pour être nous-mêmes Nous acceptons Que certaines choses Finissent Que la vieillesse Et l'enfant Se rencontrent Dans un nouveau Commencement De sagesse Et d'émerveillement Alors après Nous allons essayer De lire Une ou deux Arcanes mineures Allez Pourquoi pas celle-ci J'aime bien Je la trouve amusante Cette carte Avec cette tombe-là Dans sa baignoire Alors c'est le 4 De couple J'ai la gorge de nouveau Qui est irritée Alors Plongée dans son bain Une fée se regarde Dans un miroir Un autre miroir Est accroché au mur Derrière elle Le cadre de l'image Devrait évoquer Un sentiment de détente Mais la fée a un regard Perplexe Voir mécontent Il reflète Qui elle est Ou a été Sa lutte Pour retrouver Un sentiment d'harmonie Avec le monde Le 4 de couple Suggère le mécontentement L'insatisfaction D'être sans appartenance Comme certaines fées Qui ne sont ni des humains Ni des esprits Cette carte Propose d'accepter Même l'ennui Comme moment existentiel De croissance On nous en offre beaucoup Mais pas autant Que nous le voudrions Nous devons nous reposer Et regarder dans le miroir Jusqu'à ce que la lumière De notre âme Apparaisse Donc voilà Et après Cavalier de coupe Pourquoi pas J'aime bien Et puis Une figure de coupe De court C'est pas mal aussi De voir Alors C'est beau tome Qu'on voit Qu'il est entouré De petites fées Il tient une coupe Alors Dans le songe D'une nuit d'été Bothom est l'un des artisans Il veut être acteur Lors d'une représentation Théâtrale Malheureusement Il finit par être La victime de Puck Et du roi Oberon Qui lui donne Une tête d'âne Et en font l'objet Des désirs de la reine Titania Elle-même envoûtée Par un jus de fleur De violette Et qui selon la fée A une manière de penser Tout à fait éclectique Bothom erre Dans le monde des fées Aussi extraordinaire Qu'un rêve En retrouvant lui L'imagination Et le romantisme Qui anime le cavalier de coupe Pris par des sentiments Qui lui font parfois Prendre la réalité Pour ce qu'elle n'est pas En tant que cavalier de coupe Bothom doit se faire L'intermédiaire Entre un monde imaginaire Et la vie quotidienne A laquelle il reviendra Tôt ou tard Allez Une petite dernière J'aime bien Je ne sais plus laquelle c'est Voilà C'est celle-ci Je voulais voir Parce que Elle est en train De faire Toute un Toute une montagne D'objets divers Pour atteindre la lune On dirait Et donc C'est le 7 de denier Alors Je vais la chercher Dans le livre Là voilà La lune était loin A combien d'années Combien de kilomètres Du ciel Une fée a empilé Toutes sortes d'objets Sur le toit De sa cabane Pour atteindre le satellite Les lucioles L'inspirent Dans son ascension J'ai perdu la ligne Ça y est Cela prendra du temps De la foi Dans l'impossible Et du dévouement Mais tôt ou tard Elle l'atteindra Qu'elle soit pleine Croissante Le 7 de denier Encourage ainsi Un investissement A long terme La persévérance Et l'investissement Personnel Dans des résultats Encore lointains Même si les autres N'y comprennent rien C'est une carte Qui va à contre-courant De la modernité De ses résultats immédiats Et de l'exigence D'un rendement maximal Seulement en apparence Avec un minimum D'effort Voilà Allez Une petite dernière Parce que Je trouve Que c'est tellement Intéressant Allez Allez Le 3 d'épée 3 d'épée Vous voyez Alors Je la cherche Et voilà Le 3 d'épée Une sylphide Recueille les gouttes De sang D'un cœur blessé Cependant Le cœur Ne tombe pas En morceaux Car sa nature Aérienne Empêche la fracture Et le reconstitue Dans le 3 d'épée Nous endurons Des blessures Qui ne guérissent pas Mais qui se cicatrisent Avec le temps Donnant au cœur Une toute autre apparence Car il tient A ses blessures Comme à sa capacité De résistance Comment garder son cœur Je suis désolée Je suis désolée Pour ma toux Qui a dû vous casser Les oreilles Et je vous dis A très vite Des bisous Sous-titres par Jérémy